Aujourd'hui, nous allons parler du heavy metal, un style qui est à l'origine de toute une façade du rock qui ne vous est pas inconnue, le metal. Le metal a pourtant bien évolué depuis sa création au Royaume-Uni, qui remonte au début des années 70 sous la forme du heavy metal. Si c'est développé en parallèle du hard rock, le heavy metal n'en est pourtant pas un synonyme, le hard rock ayant des influences garage rock. Il faut cependant noter que certains groupes peuvent être crédités comme jouant dans les deux registres. Nous allons voir cela en détail plus tard. A l'époque donc, dans les années 70, Black Sabbath commence à jouer un blues rock teinté de rock psychédélique. Les riffs de son guitariste Tony Yomi sont lourds et sombres, et ses musiques sont qualifiées de heavy blues rock. Le groupe deviendra une référence, et est considéré comme le précurseur du genre, même si plus tard, certains diront « Ah, mais telle guitare chez telle groupe faisait du heavy metal avant sabbat ! » Oui, mais ces groupes, s'ils ont expérimenté certaines choses, n'ont pas fait des albums entiers de ce genre, contrairement à Black Sabbath. On peut nommer les Beatles, avec leur chanson Elter Skelter, qui aurait un son hard rock heavy metal avant l'heure, et King Clemson en 69, ce groupe de prog qui expérimentera en effet certains effets de guitare, l'expérimentation étant l'un des principes du prog. Mais il s'agit là de cas isolés. En les années 70, le heavy metal a donc un son très bluesy, les premiers albums de Judas Priest n'échappent pas à la règle, et il faudra attendre les années 80 pour que le heavy metal entre dans sa seconde phase. La nouvelle vague, ou New Wave du heavy metal, se démarquera alors de ses racines blues, et se développera dans le monde entier comme un genre affranchi, et prêt à lui-même inspirer de nouveaux genres. Suivrons donc dans les années 80 le metal progressif, le metal extrême, le metal à fusion, glam metal, funk metal, metal industriel et metal symphonique, le speed metal, et tant d'autres styles que je tâcherai d'analyser, pour que tout devienne clair dans vos esprits. Avançons donc un pas à la fois, et parlons des premiers groupes de heavy metal, avec tout d'abord l'un de mes groupes préférés. Black Sabbath débute en 1968 avec le chanteur Ozzy Osbourne, le guitariste Tony Omi, le bassiste Gisler Butler, et le batteur Bill Ward. La formation produit le cultissime album Black Sabbath en 70. L'album éponyme est très sombre, tant dans la musique que dans les paroles, et contient la chanson Black Sabbath, construite autour du triton, un intervalle de notes qui est associé au Diable au Moyen-Âge. Le résultat, vous pouvez l'entendre, fait froid dans le dos. Cet album est excellent, et le groupe sort Paranoïde la même année, avec des hits tels que Warpigs et Iron Man, ou encore Paranoïde, composé à la fin, parce qu'il restait de la place sur l'album, et qui redoutablement efficace, s'avère être devenu la chanson phare du groupe. Planet Caravan est une balade envoûtante, le chant d'Ozy Osbourne est altéré par un écho, la guitare est mélancolique, la batterie délicate. Black Sabbath continue sur sa lancée heavy blues rock, avec ce qui peut être considéré comme un avant-goût du genre stoner, l'album Master of Reality, en 71. Le stoner, nous le verrons plus tard, est un genre dans lequel les guitares sont très graves, accordées plus bas, afin de donner un son lourd. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Tony Hume. Le groupe produit en 73 son cinquième album, Sabbath Bloody Sabbath, et est fidèle au style du groupe, les mélodies y sont pourtant encore plus travaillées. On peut noter la présence de clavier depuis le quatrième album, c'est Eric Wakeman, du groupe de rock progressif Yes, qui apporte sa contribution. D'ailleurs, son fils, Adam Wakeman, sera plus tard le clavieriste de la carrière solo de Ozzy Osbourne. En 1978, paraît le huitième album du groupe, et c'est le dernier avec Ozzy Osbourne pendant 35 ans. Le chanteur est évincé, et nous en parlerons dans la vidéo à venir sur la nouvelle du heavy metal, Ozzy Osbourne a su rebondir au début des années 80, avec à ses côtés le guitariste Randy Rhodes. En 1980, Ronnie James Dio des groupes Rainbow et Elf, rejoint Tony Hume, Gizzer Butler et Bill Ward. Le neuvième album de Black Sabbath, Heaven and Hell, est le retour au succès, avec les chansons Day of Nights, et bien sûr Heaven and Hell. En 1981, le batteur Bill Ward quitte le groupe, remplacé par Vinnie Apice. S'en suit la sortie du dixième album de Black Sabbath, Mob Rules, avec le classique Voodoo. En 1982, Ronnie James Dio quitte Black Sabbath, avec le batteur Vinnie Apice, pour créer Dio, le projet solo du chanteur, qui donne libre cours au power metal, initié par Dio dans Rainbow. Black Sabbath connaît dès 1983, une période d'instabilité, à cette époque, avec un album avec le chanteur Yann Jiland de Deep Purple. Comme déjà dit, cet album, Born Again, sera qualifié de Deep Sabbath, ou de Black Purple. Le groupe connaît par la suite, de nombreux changements de line-up, sur cet album. Le seul membre présent, tout du long, étant le guitariste Tony Hume. Ozzy Osbourne et Bill Ward, sont de retour au chant, et à la batterie, de 1997 à 2005, après la sortie de l'album live, Réunion. Ne résulte de cette réunion, aucun album, mais deux chansons enregistrées, Psycho Man, référence à Paranoïde, et Selling My Soul. En 2006, Tony Hume et Jeezer Butler, décident de jouer avec Dio et Apice, comme autant de Heaven and Hell, Mob Rules, et Dehumanizer. Mais Black Sabbath, s'il n'est pas très actif, existe toujours. Et comme Dio et Ozbourne ont toujours été rivaux, puisqu'ils sont les deux chanteurs principaux de Black Sabbath, la formation crée un groupe, nommé Heaven and Hell. Mais c'est bien du Black Sabbath que jouent les quatre musiciens. On résulte d'ailleurs un excellent album studio en 2009, de Devil You Know. L'année suivante, Dio décède d'un cancer. C'est la fin du groupe. Black Sabbath se reforme donc avec son line-up original en 2011. Il produit l'album 13 en 2013, mais sans son batteur, remplacé par Brad Wilk, batteur de Rage Against the Machine. Le groupe planche actuellement sur son 20ème et dernier album. S'en suivra sûrement une tournée et la fin de la légende. Judas Priest s'est formé en 1969, mais c'est en 1974 que ses membres principaux se réunissent. Le charismatique chanteur Rob Alford, les guitaristes Glenn Tipton et KK Downing, et le bassiste Ian Hill. Le poste de batteur changera beaucoup, mais depuis 1989, c'est Scott Travis qui est en charge de la batterie dans Judas Priest. Le groupe a apporté beaucoup de choses au heavy metal, annonçant avec ses deux fameux guitaristes les duels de solo. Jusqu'à présent, les groupes qui avaient deux guitares avaient un guitariste soliste et un guitariste rythmique, Scorpions, Les Beatles et Rolling Stones. Mais dans Judas Priest, les deux guitares sont assez libres. Il en sera de même dans Iron Maiden, qui a d'ailleurs actuellement trois guitaristes. Le style motard de Judas Priest, cuiré clou, a inspiré de nombreux groupes. Au début de certains concerts, on peut d'ailleurs voir Rob Alford entrer sur scène en moto. Pour parler rapidement des albums cultes du groupe, il y a tout d'abord Rock'n'Rolla en 1974, avec son son bluesy et énergie qui est un succès. Hell Band for Leva en 1978, contient des grands hits du groupe dont Hell Band Forever. Et en 1981, paraît British Steel, l'un de ses fameux albums à hit dont je parle souvent. Breaking the Law, Living After Midnight, Metal Gods et United sont autant de classiques du groupe présent sur l'album. En 1982, paraît le très bon huitième album du groupe, Screaming for Vengeance. Et en 1990, c'est l'apogée, avec Painkiller, un autre album à hit. Painkiller, Hell Patrol, Leverable, A Touch of Evil, One Shot at Glory. C'est un tournant pour le groupe, qui se sépare de Rob Alford, qui souhaite commencer une carrière solo. C'est assez amusant tous les parallèles qu'on peut faire entre Judas Priest et Iron Maiden. Bruce Dickinson, frontman de Iron Maiden, entame aussi une carrière solo dans les années 90. Dans les années 2000, c'est un phénomène que l'on verra dans nombre de groupes de rock. Le groupe reprend sa formation originale, et c'est le cas pour Black Sabbath, qui se reforme comme à ses débuts. Ou pour Iron Maiden et Judas Priest, on constate le retour du frontman, et le retour du succès. Rob Alford est de retour en 2003, et le 15ème album du groupe, Angel for Retribution, pareil. Il sera suivi en 2008 de l'album concept Nostradamus, dans lequel Judas Priest touche au métal progressif. En 2011, le groupe entame une tournée d'adieu pour son guitariste KK Downing, remplacé par Richie Faulkner. Le nouveau line-up a réalisé Ready More of Souls en 2014, et approche doucement des 50 ans de carrière. C'est la fin de cette vidéo sur le heavy metal. Comme vous pouvez le voir, Black Sabbath a été particulièrement influent, et nous reparlerons sûrement du groupe plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada